Pour vous faire une update qui m'excite de ouf Hummm, la vie est belle Mais je vous l'annonce, le chapitre 2 va sortir Je venais ici, je fermais les yeux A me dire genre un jour ça va marcher Donne-toi à fond, crois en toi Et moi en tout cas c'est comme ça que je bosse Quand j'ai le dos au mur, c'est là que je suis en mode machine C'est là que je me dis que j'ai pas le choix, je vais all-in Je suis à fond, à fond, à fond Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Séance bus mode terminée Ça a fait son effet J'étais vraiment tête dans le cul juste avant Mais là à chaque fois, dès que j'ai fini ma séance En mode machine pour la journée En mode machine Maintenant on est un peu à la bourre, faut qu'on file pour aller chez un client Pour aller prendre des photos, prendre des vidéos Il veut lancer une campagne tout bientôt sur les réseaux De manière assez générale Du coup maintenant on va créer du contenu Et après on revient au bureau Qu'est-ce que c'est le monde ? T'es qui t'es qui t'es qui t'es comme ça ? T'es qui t'es comme ça ? Je t'es qui t'es comme ça ? shooting terminé c'est bon on a plusieurs photos plusieurs vidéos on a pour l'instant le brief pour la campagne qu'on va faire avec eux et en fait ça a du décapage c'est un truc super technique mais en gros c'est un acide qu'ils mettent pour réussir à enlever je crois que c'est quoi c'est quand ça s'oxyde quand l'inox s'oxyde pour le rendre du coup super propre super clean en fait ils veulent faire une campagne pour montrer un petit peu aux gens de la région qui font ça c'est une campagne de niche c'est vraiment un service très très spécifique pour des boîtes très spécifiques du coup ça va être compliqué ça va être challenging mais on kiffe à fond relever des beaux défis du coup on verra quoi maintenant j'ai une dalle de fou là j'ai une dalle de fou donc on repart sur lausanne petit stop pour manger comme ça après prêt pour bosser pas du tout en fait vous avez cru en avouez vous avez cru pas de mcdo en mode healthy maintenant en mode healthy j'ai découvert il y a environ un mois c'est de l'émincer de poulet rôti il y avait plus qu'un paquet en rayon je les bouffer mais en trois secondes c'est super super bon et à chaque fois que je passe dans le valet je reviens ici pour voir s'il ya du poulet et à chaque fois il y en a jamais il ya trois paquets je vide le stock s'il y en avait cinq dix quinze j'aurais tout 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 pris et c'est nouveau ça un vrai j'ai pris et c'est nouveau ça saulte de peanuts nouvelle barre de prot une petite découverte là je connaissais pas avant c'est grenade carb qu'il a et le goût c'est chocolat noir et raspberry ça a l'air ouf mais petit stop au bureau pour manger parce que le ventre là il creuse j'ai super super faim mais la portière arrière gauche de ma caisse elle ne s'ouvre pas depuis l'intérieur il ya un problème en fait je pense que le truc qui connecte le câble pour se dire quand tu quand tu tires la poignée bas ça débloque ça marche pas il est je pense qu'il est plus crochet il faut que je passe chez amag pour qu'il leur met en place et pour l'instant petit snack avec ce poulet j'ai si seulement pouvait transmettre les odeurs sur les vidéos ça serait ouf mais ça sent mais tellement bon le goût mais du plastique quand même un petit peu d'odeur la vie est belle je suis refait maintenant il est temps qu'on passe à un petit review d'une nouvelle protéine que je connaissais pas une barre de prot grenade carb qu'il a le branding est vraiment stylé je trouve il ya 20 grammes de protéines 0,9 grammes de sucre seulement et le goût c'est ça qui est intéressant c'est chocolat noir framboise un premier goût chocolat très prononcé et après la framboise qui vient enrober le goût du chocolat un solide 8,5 sur 10 presque neuf mais c'est un poil ça prend la salive un peu trop mais franchement en tout cas le mélange chocolat framboise à goûter grenade carpe qu'il a vraiment bon bonjour vous allez bien très bien c'est la boissure trop bien trop bien j'ai quatre portes qui marche la vie est belle j'ai profité maintenant que j'ai quatre portes qui sont fonctionnelles pour faire une update qui m'excite de ouf hier soir on s'est retrouvé avec la team au bureau avec phil gaston gaston c'est un bon pote à moi que je connais depuis maintenant quelques mois et du coup bah gaston maintenant il est en train de de rejoindre gentiment un peu la team d'air pour la partie des habits et l'ambition vraiment c'est de lancer une vraie marque d'habits c'est pas juste de faire des habits cool qui sont brandés d'air c'est vraiment de partir en mode marque et hier on a fait un brainstorming pendant je passe a duré trois quatre heures et on s'est posé des questions sur pourquoi la marque comment le concept les chapitres qu'est ce qu'on allait faire par chapitre et on est arrivé à un concept mais je le kiffe tellement en gros chaque chapitre de chaque collection d'habits qu'il y aura il ya une histoire il ya un message derrière le chapitre et en fait bah c'est pas juste des habits qui sont cool à porter c'est un message c'est un message c'est une histoire qui est mis en place et le but vraiment c'est de nous pousser de vous pousser de pousser tout le monde à être audacieux à voir différemment à continuer à persévérer à croire en soi à croire en ses ambitions et en ses rêves pour qu'un jour ça fonctionne et du coup hier soir on a brainstormé pour le chapitre 2 celui qui va sortir tout bientôt on a défini ensemble le message l'histoire tout est prêt en termes de concept le packaging les habits l'histoire les campagnes qu'on va créer le site web il ya tout qui est prêt dans la tête maintenant il ya plus qu'à mais je vous l'annonce le chapitre 2 va sortir d'ici mi fin septembre au plus tard début octobre mais là on part vraiment en mode marque on parle maintenant avec différents fournisseurs basés dans différents pays pour voir un petit peu leur qualité leur label ce qu'ils font comment ils le font pourquoi ils le font c'est tellement tellement qu'ils font préparez vous entre mi et fin septembre le chapitre 2 va sortir et je vous jure vous n'allez pas être déçu l'histoire est tellement tellement ouf bon je me convertis pour un instant en dog sitter mes parents sont partis en vacances et du coup ils m'ont demandé si je pouvais m'occuper du chien pour ce soir mais c'est cool ça a été une bonne journée une bonne grosse journée je dois avouer que je suis claqué là mais elle n'est pas encore fini j'ai rendez vous après ce soir avec françois mon responsable finance pour qu'on parle ensemble un peu de la suite vu que l'équipe maintenant s'est agrandi et va encore s'agrandir en septembre j'en reparlerai yola comment tu vas comment tu vas mais oui t'es contente t'es contente méthode des belles fesses méthode des belles fesses alors oui je précise elle s'appelle lol effectivement l o l tout comme mdr ptdr tous ces petits mots là c'est effectivement lol elle est belle un label c'est trop marrant cette forêt c'est toute mon enfance ce trajet mais je le faisais mais tous les jours quasiment c'est fou quoi je vous montrerai il ya un tronc d'arbre en particulier je sais pas s'il est encore ici putain c'est ouf mais il ya trop de souvenirs qui remontent là ça fait des années que je suis pas venu ici mais des années je vous jure il est encore là c'est celui là là je descendais comme ça là et je me mettais ici et je regardais toute la forêt et je me foutais là je me rappelle c'est un petit peu l'époque où je commence à avoir des projets à avoir des envies à vouloir créer mes boîtes j'étais encore chez mes parents il n'y avait pas il n'y avait pas un seul franc qui rentrait c'était juste mes galères je venais ici je fermais les yeux à me dire genre un jour ça va marcher donne toi fond croire en toi même si maintenant aujourd'hui t'es pas encore très confiante t'as pas encore accompli de grandes choses ça va arriver un jour lâche pas lâche pas lâche pas quoi et je vous jure je venais ici quoi alors ça va c'est ou fait c'est ouf tellement souvenir qui remonte je venais là je fermais les yeux je regardais à me dire c'est bon mec accroche toi accroche toi mec ça va marcher un jour ça va marcher et maintenant je le fais encore je vous jure je le fais tellement l'artillerie lourde l'artillerie lourde mec et voilà ce qui résume une putain de belle journée comme je les kiffe il est tard il est 22h30 et pour tout vous dire je vais encore monter ce vlog donc la nuit va être super courte je risque de finir vers je pense ça va être deux heures deux heures trois heures du match je pense mais c'est tellement kiffant je suis vraiment là je suis entouré plein de belles personnes la team se met en place avec des des personnes toutes mais tellement les plus incroyables les unes que les autres et en parler avant avec françois des finances du fait que bah maintenant l'agence grandit un petit peu du coup forcément que les finances évoluent aussi et il ya une erreur que j'ai pu commettre mais voilà elle est très spontanée mais c'est dès l'instant où on trouve un contexte en fait notre cerveau s'habitue à ce contexte et maintenant jusqu'à aujourd'hui on avait des certaines dépenses par mois on avait un un rythme de vie d'entreprise si je peux dire est en fait mon cerveau et moi même je me suis un petit peu mis dans ce rythme du coup bah naturellement c'est ce qui est marrant à la fin de chaque mois on avait les projets qu'il fallait pour on avait les clients qu'il fallait pour on avait les ressources financières qu'il fallait pour et en fait bah on arrivait à payer notre contexte actuel on était vraiment aligné entre le contexte et les entrées d'argent mais le problème c'est que si on avance comme ça il n'y a pas de croissance on n'arrive pas à croître et en fait ce qu'il faudrait c'est toujours réussir à à garder vraiment une vision plus grande à ne pas se réduire à un contexte actuel est vraiment à essayer de construire et de prédire le contexte qu'on aura demain et maintenant c'est clairement ce que je dois faire c'est trouver de nouveaux clients trouver de nouveaux projets pour ne pas rester dans ce contexte mais vraiment réussir à avoir des ressources en plus qui vont nous permettre de pouvoir grandir de croître vraiment de d'avancer en tant qu'entreprise et moi en tout cas c'est comme ça que je bosse quand j'ai le dos au mur c'est là que je suis en mode machine c'est là que je me dis j'ai pas le choix je vais all in je suis à fond à fond voilà ce qui résume cet épisode j'espère que vous ai kiffé si c'est le cas balancez un petit like à cette vidéo c'est pas énorme c'est pas grand chose ça me balance un max de force en pleine gueule on se retrouve dimanche soir pour un nouvel épisode d'ici là oubliez pas un truc souris à fond ça fait une immense différence ciao à tous